Et c'est Georges de Tchédiop, Georges de la Une de l'Obs. A la Une de l'Observateur, Babacar, trajectoire fulgurante, dont opposant l'atout Sonko. Son combat, sa stratégie et ses chances politiques. Les témoignages de Maître Madi Kinyang et de Cher Bombadier sur l'engagement du leader de PASTEF. L'attaquant des Lyons et des Reds a pile et face. Les deux visages de Sadio, c'est à la Une de l'Observateur, qui évoque la levée du corps de Habib Fayapari, la dernière balade du Maestro. Le témoin Palabravec, Ahmed Tralifanyas, marabout politicien, l'ayatollah de Kaolak, enlève le turban libération-terrorisme présumé, la filière du lac Rose cerné. Le journal Le Quotidien s'entretient avec le président du groupe parlementaire Beno Bokyakar. Les amendements de Aimerou, c'est le titre du jour du journal Le Quotidien Sud Quotidien. Loi sur le parrainage saisine envisagée de la Cour de justice de la CEDEAO et la Cour africaine des droits de l'homme. L'opposition perd et gagne. A la Une du journal Les Echos, le gouvernement engage le bras de fer, les enseignants grévistes amputés du tiers de leur salaire. Source à Pierre Ndiaye, directeur de la planification et des politiques économiques du ministère de l'économie, des finances et du plan. Pour satisfaire les doléances des enseignants, il y a trois options. Le sujet fait la Une, deux sources à la cloche des élèves blessés, des forces de l'ordre en mauvaise posture, une grève prolongée, la crise scolaire de tous les dangers. Réoumi, persistance de la crise scolaire, ce qui fait froid au dos. Escroquerie présumée, mandat d'arrêt pour Alune Petimaï, selon le journal Réoumi. Vox Populi, grève dans tous les secteurs de l'éducation et de la santé. L'État, pris entre deux feux. La guerre des terres, c'est le titre du jour du journal Enquête qui parle de la gestion du foncier à Dakar. Directe info, réception de matériel agricole, campagne de dénigrement et de calomnie. Le dire comme de TSE apporte des éclairages. L'as devant l'Assemblée nationale, boycotté par l'opposition, le président du Cap Vert sert une leçon de démocratie. Le soleil Sénégal, Cabo Verde, quatre accords de coopération signés selon le journal. Et pour ce qui est des journaux sport, d'abord le quotidien record, blessure de l'attaquant sénégalais Liverpool s'inquiète pour Sadio. Record toujours, Eladjouf, affaire Fatma Samoura, ce sont des allégations fallacieuses. A la une du quotidien stade, chez Rukuyate, le 3-5-2 est un atout. Autre sujet, à la une de stade, blessé face à la Roma, Sadio inquiète. Et pour terminer, Babacar, Sounoulam, la saga de Guigui, bouillant, fougueux, un clown nez selon Sounoulam. J'en suis dit, c'est Diop.